... Là, on en est à la deuxième couche parce qu'il y a eu la neige qui est arrivée à 9h. Et après, je pense qu'on va attendre ce qu'on nous dit, mais on va peut-être arrêter parce que la neige est de passage là. Notre société, elle a détaché toute la société. On est au moins une vingtaine ou trentaine à être détachés jour et nuit. Moi, perturbé, non. La circulation, oui, peut-être. Mais effectivement, comme je travaille dans les Yvelines, je suis rentrée. Vous allez changer vos habitudes pour rentrer ce soir, peut-être chez vous, pour ne pas être bloqués. Oui, ce n'est pas ce soir, carrément maintenant, pour ne pas être bloqués comme il y a trois jours. Vous avez prévu de plus de neige, je ne sais pas. Non, non, non. Mais moi, j'ai souvent conduit au Canada, donc je maîtrise un peu. Au Canada, on se bat beaucoup de nous. Absolument. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'ils avaient un peu des retours ? C'est-à-dire que non, oui, ils rient parce que trois flocons de neige et on est complètement paniqués. Mais c'est vrai que rien n'est fait de la même manière. Eux, ils vivent comme ça. Tout est fait pour. Est-ce que j'ai des pneus neige ? Non, mais je suis équipé parce que je suis allé au sport d'hiver pour la fin de l'année. Et j'ai prévu parce que je savais que c'était dangereux. Les pneus neige, ça porte une adhérence parfaite, aussi bien que s'il n'y avait pas de neige. Je fais du transport de personnes à mobilité réduite. Et je crains que la personne que je vais déposer là à l'université, je ne sais pas comment ça risque de se passer. Après, si je... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer de lui expliquer parce qu'elle risque de rester à l'école. Le mercredi, j'ai deux élèves qui sont restés à l'école, qui sont restés là-bas jusqu'à jeudi hier pour rentrer chez eux. Voilà. Vous n'avez pas peur d'être bloqué ? Vous n'avez pas envie de montrer ? Ben, si, j'ai peur. J'ai peur. Si ça ne va pas, je laisse le véhicule et puis je trouve un moyen pour rentrer chez moi. Et les pneus neige ? Ben, je n'ai pas pu en avoir parce qu'on me demande dans deux semaines. Vous voyez, il y a une moto qui est tombée là. Il vient de glisser là, la moto. Donc, c'est dangereux, hein. Voilà. Imaginez qu'ils tombent, par exemple, devant la voiture. Ah oui, parce que le mercredi, j'en ai vu qu'ils sont tombés juste à un mètre de moins. Comment vous allez faire là aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas. Justement, je ne sais pas. Je vais rouler normalement comme tout Français devraient rouler prudemment. Et en faisant attention, a priori, il ne doit pas y avoir de problème. Les routes sont dégagées. Il ne faut pas aller dans les axes secondaires qui ne le sont pas. Mais ça se passe très bien. Le gouvernement ne peut pas être responsable de tout et s'occuper de tout. Il faut que chacun soit discipliné. Et je pense que ça ira mieux pour tout le monde. Donc, vous ne changez pas vos habitudes à la tête de la neige ? Si, je change mes habitudes si vraiment il tombe 40 cm de neige. Sinon, je pense qu'il ne faut pas être la risée du monde entier. Et parce qu'il tombe 3 mm de neige, penser que toute la vie doit être paralysée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !